... En seconde partie que reçoit M. Mamoudou Sec, il est expert électoral, il est également directeur de Synapsus Consulting. Bonsoir M. Sec. Bonsoir Binta. Vous évoluez dans quoi, Synapsus Consulting ? Synapsus est dans l'appui électoral, dans le renforcement de capacité, la veille, la planification stratégique. Voilà, c'est un cabinet d'appui conseil qui accompagne les institutions, les structures et puis qui fait aussi de l'accompagnement personnel. Alors aujourd'hui, VEU avait appelé à un concert de casserole. Le président également est au palais présentement avec plus de 300 jeunes. Quelle lecture ou quelle analyse faut-il faire de ces deux stratégies politiques ? Alors, il faut d'abord comprendre que nous sommes dans un contexte préélectoral et on baigne dans cette frénésie-là depuis quelques mois. Du côté du président de la République, on peut avoir une double lecture. Ça peut être un président de la République qui se soumet à un agenda classique d'un président et qui rencontre les citoyens, quels que soient ses citoyens. Ça, c'est une perspective. L'autre perspective, ça peut être une réponse. Parce qu'on a vu quand même de l'autre côté cette capacité de mobilisation et justement ce concert de casserole. Peut-être qu'il fallait définir une contre-stratégie qui consistait à réunir des jeunes, à les rencontrer, à les écouter et à les médiatiser aussi. Ça peut être des contre-stratégies. Alors, les derniers échos que je viens d'avoir par rapport au concert de casserole et que ça n'a pas été comme la dernière fois, pratiquement c'est... La dernière fois a été une réussite. Cette fois-ci, ça a été un flop parce que les Sénégalais n'ont pas trop bien suivi. Également, pourquoi, selon vous ? Est-ce que ce qui se passe au palais également est naturel ? Ça s'est fait de façon naturelle ? Alors, d'abord, ce qui se passe au palais, bon, c'est en réponse. On est sur le champ politique. Et comme disait l'autre, la compétition politique, c'est le terrain et la prise de parole. À partir du moment où vous essayez d'occuper l'espace en médiatisant des rencontres avec les jeunes, etc., vous êtes dans des stratégies qui viennent apporter des réponses face à une stratégie d'en face qui était quand même très, très... qui a eu de l'engouement pour la dernière fois. Pour cette fois-ci, bon, il faut d'abord comprendre que c'est des modalités de la participation politique. C'est-à-dire ? C'est-à-dire, si on prend aujourd'hui l'exemple du resto des cœurs, les restos du cœur. Les restos du cœur, c'est une forme de participation politique à vocation festive. Mais, fondamentalement, ce qui le fondait, c'est de lutter contre l'exclusion sociale. Avec Coluche qui avait porté cette idée-là. Et aujourd'hui, ça a porté et ça fait son bonhomme de chemin. Et la participation politique a plusieurs modalités. Ce concert de casserole peut être une modalité de la participation politique. Et chaque casserole teintée a un message à donner. Certains vont parler de la chèreté de la vie. D'autres vont éventuellement même parler des 11 bébés qui sont décédés. D'autres vont parler à tort ou à raison. Des 890 millions dont on a parlé, etc. Donc, c'est-à-dire que chacun va porter un message. Et la subtilité de l'approche réside dans le fait que ça a pu contourner toute forme d'interdiction ou de coercition. Justement, parce que toujours, il y a eu... Il était dans l'optique de vouloir occuper la rue, quasi quotidiennement. Mais le camp d'en face a dit non. Tout à fait. C'est parce qu'on est en train de préparer. Nous sommes en pré-campagne et nous sommes en train de préparer les législatives. Est-ce que c'est une stratégie politique qui peut prendre ? C'est une stratégie politique qui a prospéré d'ailleurs. Puisque une fois ça a été fait, et voici un remake, quel que soit par ailleurs le regard qu'on peut porter sur la réussite ou pas, au moins ça a le mérite d'être là et de permettre à certains de s'exprimer par d'autres canaux. C'est des modalités de la participation politique. Et la participation politique est essentielle à la respiration démocratique. On participe de plusieurs façons. Certains vont participer en manifestant, d'autres vont participer en votant, certains vont participer à travers les médias. Ne pensez pas que les appels à travers les wassakhalats et autres, ce sont des modalités de participation politique. Les réseaux sociaux également. Les réseaux sociaux sont des modalités de la participation politique. Donc ici, ce sont des modalités de la participation politique qui profitent souvent des vides juridiques ou des mutismes de la loi sur certains aspects pour pouvoir s'exprimer à travers ces canaux-là. Est-ce qu'on devait aussi en arriver là parce que l'opposition est dans son rôle ? Sa seule façon de s'opposer, c'est d'avoir des stratégies du genre. Que l'État maintenant se mette à interdire à tout va, ça place le pays dans un contexte de tension permanente. Permanente. De tension permanente. Et je pense que ça, c'est à déplorer ces approches, même si on a interprété la loi en convoquant l'article L61. Mais je pense que l'article L61, on l'a interprété de travers. Pourquoi ? Puisque l'article L61 vise quand même la propagande via les médias. Voilà. Et d'ailleurs, je disais une revue du Code Simples parce que nécessairement, aujourd'hui, cette influence que les réseaux sociaux, les médias alternatifs ont dans notre géopolitique et même à travers le monde, l'information a atteint un don de difficulté tel que, et tout ça, c'est fort des réseaux sociaux, des médias alternatifs. Mais vous lisez notre loi électorale, elle est miette sur ces questions-là. Et hier, vous regardez l'environnement médiatique, mais on parle de phase de pré-campagne, on ne doit pas faire de propagande, mais cette rencontre-là de Yéoui a été diffusée d'une telle façon qu'on a contourné les médias classiques et c'est le nom d'ailleurs, les médias alternatifs, qui aujourd'hui doivent être intégrés dans nos approches, dans nos lois et dans les dispositions que nous mettons en place pour au moins avoir une bonne stratégie afin de mieux cerner toutes les problématiques et les enjeux. Oui, on a vu l'effet des réseaux sociaux quand même. On a vu que le président veut quand même se racheter par rapport à son absence, quasi pas trop, trop, trop... On ne le voyait pas, on ne voyait pas le président, même si c'était un président 2.0, mais l'opposition était en avance sur lui par rapport à sa présence dans les réseaux sociaux. On a vu qu'il est en train de se racheter, il a reçu un insulteur public en France et également il a tweeté pour féliciter quelqu'un qui a eu plus de millions de vues. Aujourd'hui, il est avec 300 jeunes sur sa page Facebook. C'est pour dire que les réseaux sociaux ont quand même une place à ne pas négliger. Ils ont intégré, ils ont complètement envahi nos espaces et nos vies de tous les jours. Même les personnes du troisième âge sont en mesure aujourd'hui de gérer ces aspects-là des réseaux sociaux, etc. C'est dire que le taux de pénétration est tel que on ne peut plus légiférer sans les prendre en compte. L'autre élément, c'est que quand on voit le taux de pénétration des réseaux sociaux en deux ans, c'est passé de 16% Internet en Afrique en 2014, je crois, à 42% en 2018. C'est dire que donc, ça a un taux de pénétration très important. L'autre élément, c'est particulièrement au Sénégal, si vous avez la possibilité de faire le tour de l'Afrique de l'Ouest, notamment, mais vous voyez que le prix, le coût de la communication au Sénégal fait partie des plus bas. Donc ça facilite justement ces formes de contribution. Tout le monde peut être connecté. Exactement. Également, est-ce que ce qui s'est passé avec les listes de Beno et de Yehui, ça a quand même suscité beaucoup de débats ? Aujourd'hui, on a dit que c'est inédit. D'autres disent non, ce n'est pas inédit. Il y a une jurisprudence. Aujourd'hui, quelle est votre lecture sur ce qui s'est passé ? Moi, je dis que c'est inédit. Quand vous faites le tour, nous qui avons fait le tour d'un certain nombre de pays pour appuyer, accompagner, l'unicité de listes n'est plus à discuter. Une liste, elle est unique. C'est une liste de tutelaires et de suppléants. Le fait de faire la dichotomie, la quinconce entre tutelaires et suppléants, nous a quelque part un peu pris de cours et même surpris. Maintenant, il semble que tout le monde est dans la dynamique d'aller vers des élections. Il faut y aller, même si, quelque part, l'histoire ne tiendra que quand même. Dans le processus, il y a eu quelques entorses. Mais il me semble que le génie sénégalais est parvenu à dépasser cela. Puisque, comme j'ai dit pour habitude, nous faisons les cadres. Ce ne sont pas les cadres qui font les processus, c'est les hommes qui font les processus. Et la qualité des hommes qui animent le processus, c'est ça qui en fait aussi sa qualité, le processus. Ce qui veut dire qu'il faut revoir les processus, peut-être. Il faut revoir les processus. Pour ne plus avoir ces cadres. Absolument, absolument. Et même la décision prise d'aller vers des élections avec, je prends l'exemple d'une liste sans titulaire. Mais si, par extraordinaire, on arrivait à une succession de vacances, c'est une infime probabilité. Mais ça reste une probabilité. Une succession de vacances au point d'épuiser toute la liste de suppléants. Mais on va aller vers des élections partielles dans les trois mois qui suivent la vacance. Mais si c'est pour la liste nationale, mais on met en compétition un siège sur tout le territoire national pour des partiels. Vous vous rendez compte de l'incongruité ? Toute une logistique qu'on va déployer, des moyens, de l'argent, on mène campagne, etc. Pour un siège à mettre en compétition. C'est des formes d'incongruité. À tout le moins, pour la liste départementale, on comprendrait. En cas de vacances et d'absence de suppléants, on ne met en compétition que dans l'espace départemental. Mais sur la liste nationale, on mettrait en compétition sur tout le territoire. Donc c'est dire que jusqu'où peut aller cette décision-là d'enlever une liste, de faire la quinconce sur une liste en parlant de titulaire ici et de le garder au détriment d'une liste de suppléants. Ça heurte le bon sens de la matière électorale. Il faut revoir quand même tout ce processus. Il faut revoir les processus, bien évidemment. Il faut revoir notre cadre juridique, la loi électorale. Encore qu'aujourd'hui, le fait même d'avoir fait évoluer la clé de répartition avec 53 maintenant sur la nationale, nécessairement, il faut légiférer là-dessus. L'autre élément, c'est que quand même, nous qui avons pour habitude de lire les lois électorales, aujourd'hui, on n'aperçoit plus la charpente. C'est-à-dire ? C'est-à-dire qu'on l'a fait tellement évoluer. Il y a eu tellement de revues que ça nécessite aujourd'hui une prise de recul peut-être après ce processus pour s'asseoir et repartir sur une nouvelle base, sur la base d'un esprit clair sur ce que nous voulons de notre processus et de notre loi. Il faut un débat inclusif. Il faut un débat inclusif. Ne plus laisser la loi entre les mains uniquement des praticiens politiques. Il faut intégrer les experts électoraux. Mais surtout, je dis, le fait de légiférer sur un texte aussi important nécessite des approches prospectives aussi. Anticiper sur tous les possibles, les futurs possibles. C'est ça la prospective. L'anticipation sur les futurs possibles va nécessiter d'inviter d'autres acteurs qui ne sont pas forcément dans la matière électorale, mais qui sont dans d'autres disciplines qui pourraient être à la croisée de la matière électorale. Alors, aujourd'hui également, c'est la fin de la 13e législature. Que retenez-vous de cette 13e législature ? Les scandales. Nous avons été quand même très choqués par ces séries de scandales qu'il y a eu à l'Assemblée nationale, les représentants du peuple, qui ont tiré leur légitimité du peuple. Et qui, quand même, certains ont eu à poser des actes très graves, qui ont heurté quand même l'orthodoxie de la gestion, etc. Et même dans la réflexion, je disais, il faudrait bien qu'on regarde sur quelle liste est-ce que ces députés ont été élus. Ont-ils été élus sur la liste nationale ou sur la liste départementale ? Un élu sur la liste départementale s'est battu et a eu sa base et se lève chaque matin, voit sa base, discute avec eux, interagir avec eux. Et peut-être cette base constitue une forme de vigie citoyenne pour lui. Mais peut-être que ces députés-là, je fais de la réflexion à haute voix, il faudrait qu'on teste l'hypothèse de voir sur quelle liste ils ont été élus. Et peut-être qu'on a beaucoup décrié le mode de scrutin avec la liste nationale. Ça peut être aussi des déterminants. Est-ce que vous pensez qu'on pourrait avoir finalement, au soir du 31 juillet 2022, une Assemblée nationale du peuple ? Une Assemblée de rupture ? C'est possible. Avec ce qu'on est en train de vivre ? Oui. Bon. Encore que, quelle que soit la couleur de l'Assemblée, ça restera quand même une Assemblée du peuple. Vous voulez peut-être dire une forte percée de l'opposition ? Absolument. Alors, une forte percée de l'opposition, oui, c'est très possible. À partir du moment où le jeu politique est ouvert et qu'il y a de la compétition politique, et si on voit les enjeux aussi par rapport aux dernières élections locales, ou quel que soit par ailleurs ce qu'on peut dire, l'opposition a remporté les bassins électro. qui remportent Dakar, qui remportent Guédiouaï, qui remportent Thiesse, qui remportent Djurbel, qui remportent Ziegenshort, qui remportent Kaolak, c'est les bassins électro. Un mode de scrutin, un système électoral pour faire de sorte que, même si vous avez les bassins électoraux, vous pouvez ne pas avoir tous les sièges. Ça, c'est les questions de quotients électoraux, de systèmes électoraux, etc. Sauf qu'on a coupé, il y a eu l'herbe sous les pieds. Est-ce qu'ils peuvent avoir cette cohabitation dont ils voulaient ? Alors, moi, je l'ai toujours dit, on a un système politique qui fait qu'une cohabitation à la française n'est pas possible, n'est pas envisageable. C'est le système même qui le fait, c'est les textes qui le font. C'est l'élection. D'élection. Et par ailleurs, la Constitution, le président de la République détermine la politique de la nation, conduite par le Premier ministre. Dans un système de cohabitation comme la France, le Premier ministre détermine et conduit la politique de la nation. Et donc, il peut arriver des moments où, hormis le domaine réservé, le président français, il est presque irresponsable. Et il peut se cacher derrière cela pour légitimer certaines décisions. Mais ici, le système est tellement différent, un présidentialisme très fort est le texte, la Constitution, qui n'impose pas au président de la République de choisir un Premier ministre. issu des rangs de l'opposition. Sauf s'il a cet esprit d'ouverture et s'il se soumet à une dynamique de renforcement des acquis démocratiques. Alors, Nias qui quitte quand même, qui a dit au revoir, il ne revient plus à l'Assemblée nationale, mais qui reste dans la sphère politique aujourd'hui. Quelle est votre analyse ? Je pense que, vous savez, ne brûlons pas nos talents, ne brûlons pas nos personnalités. À mon avis, on peut rester et essayer de jouer cette figure tutélaire-là. Absolument. C'est ce que nous espérons, qu'ils puissent avoir cette posture-là désormais, de neutralité, se mettre au-dessus pour pouvoir être un métronome. dans la facilitation, dans la médiation, au-delà du Sénégal, pour l'Afrique. Absolument. Vu son cursus, voilà, et son parcours. Nous lui souhaitons un très bon repos. Oui, et une longue santé, tout le monde l'a aimé, tout le monde continue de l'aimer. Moussa Fagnas, vivez encore longtemps, vous avez également tout le bagage pour servir votre pays. Et même l'Afrique, il l'a dit, Moumoudou Sec. Merci beaucoup, merci d'avoir répondu à notre invitation. Moumoudou Sec, expert électoral, il est également directeur de Synapsus Consulting. Merci d'avoir suivi, bien le bonsoir.